Salut les amis, c'est Serac. Salut les loulous, c'est Kono. Et on se retrouve pour une vidéo update. Et oui, update fin janvier. L'update de fin janvier 2023 qui va marquer un tournant, une fois de plus dans l'histoire de cette chaîne. Il faut bien qu'on se rénove. Vous avez pu voir que pour l'occasion, on a une nouvelle intro, un nouveau logo, donc logo designé par madame. Les personnages du logo en tout cas, c'est elle qui les a dessinés. Le mafioshi, évidemment, vous avez vu, c'est moi, avec la complicité du Serac qui a créé mafioshi. Moi je l'ai designé, il a pris vie. Il a pris vie. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans cette petite vidéo, donc restez jusqu'au bout. Il y a beaucoup d'informations qu'on a à vous dire. Et on réoriente la chaîne. Alors ne vous inquiétez pas, on reste dans le Monster Collector. De toute manière, on a compris que depuis le temps, c'est ce qui intéresse la plupart des gens qui viennent sur cette chaîne. C'est ça. C'est les jeux de type Monster Collector. Nous, de toute façon, on est fan de ce genre-là. On est fan de ça, donc on ne voit pas. Et puis, depuis quelques années, il y a beaucoup de concurrence qui arrivent, qui se dévoilent. Qui s'organisent face à Pokémon, même si Pokémon reste encore largement le leader du marché. Le leader, c'est le premier. C'est une bonne et une mauvaise chose. Mais bon, ça, on en reparlera plus tard. Plus tard. Du coup, pour ce qui ne va pas changer, il y aura toujours un let's play qui sera en route. Donc, à une vidéo par jour, tous les jours, comme ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. C'est ça. Donc, on continue le let's play. On aime bien avoir cette petite ligne fil rouge. Oui, cette ligne fil rouge du let's play, parce que ça fait partie de notre identité. C'est ça. Et on a commencé comme ça. Et on compte bien continuer. Après, voilà, ça sera peut-être un petit peu plus élaboré, peut-être un petit peu plus de montage et tout, mais ça restera un let's play classique. Et pour le reste du temps, eh bien, on aura des vidéos un peu plus spéciales. Pas tous les jours, du coup. On aura une vidéo le mercredi et une vidéo chaque jour du week-end. Une mercredi, une samedi et une dimanche. C'est ça, ouais. Tous les mercredis, on aura un test découverte d'un nouveau jeu, enfin d'un jeu, que ce soit un vieux ou un nouveau. On fera même des découvertes de vieux jeux. Oui, pour ceux que ça intéresserait. Il y aura aussi des fangames, des romhacks. Et le but, ça sera de faire le début du jeu et de donner votre avis. Voilà. Et à chaque fois, on vous posera la question, c'est est-ce que vous voulez en plus sur ce jeu-là ? C'est ça. On recueillera toutes vos infos, toutes vos réponses. On comptera sur vous dans les commentaires pour nous donner votre avis dessus, voir ce que vous en pensez, etc. Donc, on a hâte de voir ça. Alors, on va vous dire le premier qu'on va faire parce que tout ça, ça va démarrer dès le 1er février, dès le mercredi 1er février. C'est ça. Et ce sera un test de Pokémon Crown. C'est ça. Donc, c'est un romhack de Pokémon Rouge Feu, mais qui change totalement tous les codes de Pokémon. Donc, franchement, on a hâte de vous montrer ça. Hâte d'essayer surtout, ouais, et hâte de vous montrer. Moi, je l'ai testé forcément pour voir ce que ça donnait, voir si ça pourrait être intéressant. Moi, par contre, j'ai hâte de voir. Et je trouve que ce jeu, il est fascinant. Ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. Ouais, bah, n'en dévoile pas plus. Ils verront ça le mercredi. Bon, vous verrez ça mercredi. Le samedi, on aura un dossier sur un sujet spécifique. Voilà. Donc, on va parler de news. Ouais. Les news de Serac Écono. Donc, il y aura des news. Le petit rani du représentateur va revenir. C'est ça. Donc, du coup, moi, je ferai des recherches sur des news en particulier. Et donc, je t'en parlerai. Toi, tu sauras de quel sujet on parle. Moi, je ne se verrai rien. Je n'entendrai rien. Et je réagirai. Mais tu ne sauras pas en détail Non. De quoi on va parler. Et en l'occurrence, le premier sujet, ça sera un tweet de Level5 qui a été posté cette semaine. Et où ils déclarent qu'ils aimeraient revenir en Occident. Donc, on va en parler. On va spéculer. On va développer tout ça On va sur cette vidéo du samedi. On développera tout ça. Sur cette vidéo du samedi. Tous les samedis, il y aura un dossier comme ça. Ça ne sera pas forcément. Ça pourrait être sur un jeu particulier. Oui. Ça pourrait être sur un tweet de la spéculation. Un groupe de... Ou alors, on se dit, ah tiens, il y a ça qui sort cette année. On va en parler. On va spéculer dessus. Voilà. Savoir ce qui pourrait sortir, etc. Ce qui pourrait être intéressant. Et du coup, on attendra également votre avis en commentaire. Que vous réagissiez également à ces news. Et que vous nous dites ce que vous en pensez. Vos spéculations. Vos attentes. Vos peurs. Vos craintes, etc. On a hâte de voir ça. Il y aura un peu plus d'échanges par rapport à avant. C'est ce qu'on espère aussi. Et le dimanche, eh bien, ça sera une vidéo qui cyclera. Tous les semaines, ça ne sera pas la même chose. On aura la wishlist. Et oui, wishlist qui revient. Parce que celle de janvier, on n'a pas fait pour la simple et bonne raison. Que voilà, on était en train de mettre tout en place. Et que du coup, pour pouvoir réarranger tout ça. On a pris le temps de parler de tout ça. Donc les wishlist vont reprendre à partir de février. Le premier dimanche du mois, il y aura le retour de la wishlist. Les Nion Box. On aura la Nion Box qui reprendra le dimanche du coup. Voilà. Donc sur un des dimanches en milieu de mois. Oui, dès qu'on la reçoit en fait. Parce que la dernière, on l'a reçu littéralement le 27. Donc c'est vraiment pas pratique. C'est ça. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Sachant qu'on voulait consacrer le dernier dimanche de chaque mois à un format news du mois. Par exemple, le dernier dimanche de février, on prévoit de faire une vidéo qui relate toutes les news du mois de février sur le genre Monster Collector. Donc ça peut être des mises à jour, ça peut être des trailers postés par les différents développeurs. Ça peut être des screens postés par les développeurs parce qu'il n'y a pas forcément toujours que des trailers. Il y a des photos, des screens, etc. Typiquement, on aurait pu, si on avait fait ça à ce moment-là, parler du screen qui annonce Nexomon 3 par exemple. Il y a juste un screen, mais on sait que c'est là. On pourra en parler à la fin du mois de février. On en parlera de toute manière. Et ensuite, on aura un dossier sur un jeu spécifique. Par exemple, on parlait de Nexomon 3. Admettons, on fait une vidéo Nexomon 3 où on parle de ce qu'il y a dans Nexomon 2. Donc il y aura évidemment une alerte spoiler sur ce qu'il se passe en Nexomon 1 et 2 pour ceux qui ne l'ont pas fait. Comme toi par exemple, tu n'as pas fait le 2 ? Oui, mais je sais quand même beaucoup de choses qui se passent dedans. Et on spéculera sur ce qui pourrait arriver dans le 3 par rapport à l'image qu'on a eue, par rapport à l'épilogue du 2, ce qu'on peut déceler sur le 3 et on spéculera. J'ai trop hâte ! Là où le samedi, ça sera plus sur des sujets, le dimanche, un par mois, voire deux si jamais on est un mois avec 5 dimanches, ça sera sur un jeu spécifique, vraiment sur un jeu spécifique. Bon, voilà. Mais voilà, on va passer sur un format beaucoup plus informatif, un format de news, beaucoup de news et de débats en fait. News, informations, débats, donc il ne faut pas hésiter à venir. Il y aura des dossiers, bah tiens, 5 jeux de type Monsters Collector qui sont tactiques à la maison, ou des jeux mobiles, ou des trucs comme ça. On ouvre aussi ce genre de vidéos, donc n'hésitez pas à donner en commentaire sous cette vidéo, voir tout ce que vous pensez de toutes ces news, de la nouvelle intro, du nouveau logo aussi. Non, ces sourires forcés, ça ne fait pas ! Ça nous ferait vachement plaisir de savoir votre avis. Oui, donnez-nous votre avis, dites-nous en commentaire ce que vous appréciez. Si vous aimez bien ce nouveau format, s'il y a des choses que vous trouvez qui seront soit pas adéquates, soit redondantes, soit oui c'est trop cool, on a hâte de savoir, d'avoir des news, etc. Donnez votre avis. Donc c'est là qu'on se quitte du coup. Sachant qu'il y aura peut-être aussi des fois des vidéos ponctuelles, soit lundi, mardi, jeudi, vendredi, ou ça sera, tiens on a vu ça, on le teste. Voilà, c'est ça. C'est quand ça nous prendra, guetter du coup le Youtube. Donc n'hésitez pas, en tout cas il y a plein de nouvelles choses qui arrivent. Oui, il y a plein de nouvelles choses qui arrivent, on prévoit plein de trucs. Donc on a hâte de vous proposer tout ça et hâte de voir vos retours. Oui, et sans oublier, on a quand même quelque chose qu'on aimerait tenter aussi, les shorts. Oui, on va essayer de revenir sur les shorts. On a du mal à dessiner des sujets. On ne sait pas trop encore quels sujets on pourrait faire sur les shorts. Mais on va essayer de s'y mettre aussi à partir du mois. Après si vous avez des idées aussi pour les shorts, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous aimeriez voir de par notre univers Serac et Kono en gros. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire et puis nous on étudiera tout ce que vous posez et tout ce que vous donnez comme idées. Et puis peut-être que ça commencera par déboucher sur l'une de vos idées en tout cas. Merci à vous, gros bisous, pouces bleus, partagez, likez. Et puis on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Et ouais, à demain. Tchao de nuit. Sous-titres par Jérémy Diaz.